Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, l'UDPS est interdit d'avoir le moindre contact avec un homme qui vient narguer le peuple congolais, se fiche pas mal de ses misères et considère les Congolais comme des sous-hommes. Ça ne vient pas de moi, c'est en gros le contenu du dernier communiqué de l'UDPS. Quel camouflet ! Quel affront ! Pour quelqu'un comme vous, qui voulait jouer au chevalier blanc, on peut dire que c'est totalement raté. Vous n'avez pas rencontré l'UDPS ? Vous n'avez pas rencontré le président Tshisekedi ? Qui de toute façon, et on l'a vu hier dans pour une fois un reportage qui était assez objectif à la RTBF ou sur RTL, qu'il était en résidence surveillée. Assurément, Monsieur le Ministre, votre séjour en République dictatoriale du Congo, vous m'aviez promis de ramener du linge sale. Eh bien, vous avez tenu vos promesses. Mais vous avez aussi sali notre pays et insulté tous les vrais défenseurs de la démocratie et des droits de l'homme. En étant le tout premier responsable occidental à rencontrer Kabila, après les tricheries reconnues par tous des dernières élections, eh bien, vous montrez clairement votre soutien à un pouvoir corrompu, voyou et criminel. Un pouvoir dont les membres vivent comme des pachas alors que la population, elle, vit dans la misère la plus totale. Et sachez que par votre visite, Monsieur le Ministre, vous avez déshonoré notre pays et insulté tous les Congolais qui se lèvent à travers le monde. Et vous devriez en tirer des conclusions en démissionnant. Mais ma question sera simple. Vu le camouflet que vous avez subi, l'humiliation que l'UDPS vous a faite, à juste titre, pouvez-vous me dire quels sont les enseignements que vous tirez de votre voyage au Congo ? Comptez-vous toujours jouer la politique de l'autruche et adopter la position de l'autiste ? Resterez-vous sourds au rapport à Claban de l'ONU et de l'Union européenne ? Comptez-vous toujours, comme vous l'avez annoncé au Congo, relancer l'aide au développement et ainsi augmenter encore plus la fortune de Kabila ? Et surtout, rendez-vous compte que vous vous ridiculisez en vous contredisant en permanence. En tout cas, tout ce que je peux vous dire... Si, vous avez terminé votre temps de parole, Monsieur Louis. Vous avez terminé votre temps de parole, Monsieur Louis. C'est une belle expression de la démocratie, Monsieur le Président. Je vous laisse responsable de vos actes. Merci, Monsieur Louis. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada En ce qui concerne le rôle de l'opposition, je voudrais à nouveau confirmer qu'ayant rencontré des représentants de l'UDPS, ils ont souhaité me dire qu'ils allaient siéger au Parlement et qu'ils souhaitaient jouer à plein leur rôle d'opposition. J'ai demandé, comme dans tous les pays que je parcours, à rencontrer des élus. Et je voudrais confirmer, mais on le vérifiera dans les jours qui viennent, que ces élus m'ont donc annoncé, je le disais, que sur 41 ou 42 élus de l'UDPS au Parlement, il y en aura 37 à 38 qui siégeront. Et donc, je crois quand même qu'il est assez raisonnable de les rencontrer, de voir le rôle qu'ils veulent jouer, sérieusement, dans une opposition. C'est d'ailleurs probablement un des éléments de la transition que d'avoir une opposition qui se mette réellement en place. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, ce que nous faisons en coopération-développement, ce que le nouveau gouvernement et le nouveau Parlement congolais devront faire, c'est d'abord répondre aux préoccupations de la population en termes de sécurité, de droit de l'homme, mais aussi de santé, d'enseignement, de développement humain. Certains ont rappelé le mauvais classement du Congo en la matière. Monsieur le Président, vous êtes aujourd'hui responsable des meutes à l'extérieur du Parlement et c'est bien triste d'en arriver là. Mais finalement, ça ne m'étonne pas que vous souteniez Kabila, Monsieur le Ministre, puisque vous pratiquez exactement la même politique, vous méprisez le peuple et vous réduisez l'opposition au silence. Permettez-moi de vous dire que vous mentez comme un arracheur de dents. Vous n'avez pas rencontré l'UDPS, à moins que vous vouliez aussi avoir la prétention de renverser le président de ce parti. Mais sachez que ceux qui ne peuvent pas exprimer leur vote et leur volonté par le vote sont des esclaves, mais qu'un jour, ces esclaves, Monsieur Renders, eh bien, ils se révoltent. Moi, je vous dirais de bien profiter du pouvoir car vos jours sont comptés. Bien, allez, mettons ça sur le compte de la fatigue. Monsieur Leux, Ménére...